Paradoxalement, une des difficultés de la vie spirituelle est de comprendre ce qu'est la joie, de concevoir ce qu'est la joie. Nous la confondons avec des expressions d'écontentement, d'essatisfaction, de l'euphorie. Mais la joie du paradis, la joie qu'éprouvent les saints, ne se définit pas par l'intensité du plaisir éprouvé. Cette joie est le fruit du renoncement. Cette joie est découverte et elle est éprouvée quand la volonté de Dieu est réalisée. Il n'y a finalement qu'une seule joie, c'est celle de voir que Dieu a eu le dernier mot, c'est-à-dire que des âmes accèdent au salut. Cinquième jour de la neuvaine de prière pour les âmes du purgatoire, proposée par la famille de Saint Joseph et animée par le frère Dominique Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une grande fraternité entre nous et les âmes du purgatoire, évidemment parce que ce sont des enfants de Dieu, nous le sommes tous, mais parce que les réalités des fins dernières montrent l'accomplissement de notre condition terrestre, c'est-à-dire que ça met en quelque sorte à découvert les enjeux de ce qui se produit déjà dans notre vie sur terre. Par exemple, nous évoquions hier qu'au-delà de la faute commise, qui peut être pardonnée, il demeure la résistance qu'elle oppose à notre mouvement intérieur d'abandon à Dieu. Et sur terre, il y a un mouvement de purification, des purifications passives, des purifications actives, et il est important d'y collaborer, il est important d'y travailler. Et nous avons vu que les âmes du purgatoire ne peuvent pas y collaborer pour elles-mêmes. Elles ont absolument besoin que ce soit nous qui intervenions. Il y a une solidarité du corps du Christ. C'est la communion des saints qui joue là pour la purification des âmes du purgatoire. Et bien cela s'éprouve aussi dans une dimension peut-être davantage inattendue, qui est celle de la joie. La joie, la vraie joie, la joie spirituelle, vient du détachement, de la capacité qu'ont les âmes à ne pas s'approprier le don de Dieu. La joie naît quand on est capable de se donner sans rien garder pour soi. Et regardez ce qui se joue à la présentation. Quand il entend la prophétie de Siméon, c'est-à-dire quand il entend l'annonce du martyr de Jésus et de Marie, Joseph souffre évidemment, souffre intensément, mais dans le même temps, et ça n'est pas exclusif, il éprouve une très grande joie, une joie profonde et pure. Pourquoi ? Parce que c'est une annonce du salut des hommes, parce que c'est une annonce que la volonté de Dieu va enfin s'accomplir. Et il n'y a pas d'autre joie que celle-là. Donc vous voyez que quand on prie le psaume, et éloigne de moi les malfaisants, qu'ils aient honte et qu'ils tremblent tous mes ennemis, qu'ils reculent couverts de honte, on a tôt fait de ramener cela à des mouvements d'humeur, peut-être même à des désirs de vengeance, après tout ils peuvent nous habiter. Mais en réalité il s'agit d'un plan plus vaste, qui est le dessein de salut. Et il n'y a qu'un seul ennemi, c'est le malin, c'est le Satan. On ne se bat jamais contre des hommes, mais contre le mal qui les aveugle. La victoire n'est jamais remportée sur un homme. La victoire est au contraire la libération de celui qui est aveuglé par le mal. Donc nous demandons la libération des âmes du purgatoire, quelles qu'elles soient, même si elles nous ont fait du mal, même si elles ont fait du mal à certains. Pourquoi ? Parce que cette libération est la volonté de Dieu. Il veut que toutes les âmes soient libres, il veut que tous les hommes soient sauvés, et il veut que cette libération ait lieu par l'intervention des frères. Bien sûr, le Seigneur pourrait répondre de manière éclatante pour sa propre initiative et par son propre pouvoir. Mais la victoire est tellement plus belle quand, au lieu de se dresser les uns contre les autres, jouer des manipulations du mensonge, les hommes, au contraire, prient les uns pour les autres. Et c'est le sens de la prière que Jésus enseignait à Sœur Consolata. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes, mais c'est d'abord une histoire d'amour, une histoire de l'amour qui voulait sauver les âmes. Et nous entrons dans cette histoire d'amour, nous épousons le mouvement de l'amour en disant, oui, moi aussi je vous aime, oui, moi aussi, je veux que les âmes soient sauvées et je vous le demande. Ma joie, c'est que votre volonté soit faite. Amen. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501